La réussite de la transition écologique et solidaire La réussite de la transition écologique et solidaire passe par l'implication, la motivation de tous les acteurs, et notamment des consommateurs, qui par leurs achats peuvent choisir des produits moins impactants sur l'environnement. Mais pour cela, il faut qu'ils puissent savoir lesquels sont les moins impactants. Aujourd'hui, beaucoup de logos, de signes distinctifs, voire d'allégations environnementales prétendent donner cet avis. Mais le consommateur est souvent dépourvu, il a besoin d'avoir des signes forts et simples à comprendre. C'est pour cela que l'affichage environnemental est quelque chose de particulièrement important. Aujourd'hui, après une phase d'expérimentation tant française avec l'ADEME qu'européenne avec la Commission européenne, les recherches de méthodologie pour cette évaluation environnementale, basées sur l'analyse du cycle de vie, sont achevées. On a interprété en France sur trois secteurs les dispositifs et les critères environnementaux pris en compte pour afficher correctement l'impact environnemental. Au niveau européen, c'est un peu plus long puisque la démarche était partie beaucoup plus tard. Mais ils ont fini la première approche qui est la définition de la méthodologie du dispositif. Aujourd'hui, il y a eu une consultation ouverte qui vient d'être tenue au niveau européen pour savoir quel est le résultat et surtout quel est l'avenir de ce dispositif. C'est un vrai sujet, sujet de distorde souvent puisque ça va être vécu comme une contrainte par beaucoup d'acteurs. En fait, ce n'est pas une contrainte, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux consommateurs de mieux choisir leurs produits. Je fais un parallèle souvent avec l'assurance qualité où les entreprises, au départ, considéraient que c'était une contrainte. Maintenant, elles ont toutes compris que c'est un gain, y compris économique. Aujourd'hui, on va essayer de poursuivre dans un premier temps les expérimentations sur des secteurs qui soient volontaires avant d'envisager avec les résultats complémentaires les modalités de passage à une généralisation. Mais en tout état de cause, ce que nous demandons, c'est que pour la France, en attendant une décision qui ne pourra être qu'européenne, on puisse mettre en place un dispositif d'affichage et un marquage associé qui soit obligatoire pour toutes les entreprises qui veulent faire de l'affichage environnemental. Ça permettra d'anticiper et surtout, ça donnera un signal fort pour les consommateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada